bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette petite vidéo on va faire le point sur mon apprentissage du crochet parce que oui pour ceux qui n'auraient pas suivi après dix ans de tricot à temps plein j'ai décidé de retenter le crochet j'avais essayé il ya quelques années mais j'avais pas accroché comme je disais toujours je pense que c'était peut-être pas le bon moment en même temps que j'étais pas vraiment disposé à me mettre vraiment dedans et peut-être qu'aussi j'avais encore besoin de progresser au tricot pour me sentir de tenter le crochet donc il n'y a pas longtemps j'ai décidé de réessayer le crochet et on va dire que ça n'a pas été sans mal soyons clairs je vais vous partager également les conseils qui m'ont été utiles parce que moi au départ quand j'ai voulu réessayer le crochet bon ben je me suis dit je vais faire comme au tricot j'ai essayé de crocheter un rectangle ou un carré et en fait ça n'a pas été le plus simple crocheter en carré j'avais tendance apparemment à oublier à chaque fois la dernière maille et en plus apparemment j'avais tendance à faire mes mailles trop serrées alors pour les mailles trop serrées on m'a conseillé d'utiliser un crochet qui est plus gros que le fil que je crochète là par exemple j'ai un crochet numéro 5 et la laine que je crochète là doit se crocheter entre 3 et 4 un truc comme ça et c'est vrai que ça m'aide vraiment c'est vraiment quelque chose qui m'aide prendre un crochet un peu plus gros et une laine un peu plus fine je valide complètement ce conseil je trouve que c'est un super conseil ensuite pour ce qui est de crocheter en carré ou en rectangle beaucoup de personnes m'ont dit que c'était tout à fait normal au début d'avoir tendance à oublier la dernière maille et on m'a conseillé du coup de placer un marqueur dans la dernière maille afin de bien la repérer et je dois avouer que c'est un bon conseil aussi mais surtout le conseil qu'on m'a donné et qui m'a vraiment débloqué c'est de plutôt commencer en crochetant en rond oui oui je sais que ça peut être épatant parce que au tricot franchement tricoter en aller-retour c'est quand même plus simple on va dire au départ que de tricoter en cercle fermé même si au final le tricoter en cercle fermé franchement ça n'est pas si difficile que ça je vous assure donc on m'a conseillé de crocheter en rond et je me suis bah écoute quitte à crocheter en rond autant essayer de trouver un petit tuto spécial débutant et j'en ai trouvé un j'ai trouvé un tuto spécial débutant pour crocheter des dessous de verre en forme de fleur et je dois avouer que je suis très contente parce que j'ai réussi je vais tout de suite juste après là vous partager j'ai fait une vidéo pendant que je suivais le tuto pour crocheter mon premier dessous de verre en forme de fleur bon j'ai un peu galéré au début mais j'ai réussi donc je vous laisse la vidéo juste après et ensuite on en parle oui je sais tu te fous de moi en plus mais ah je te préviens je filme je vais garder ça je vais garder vous voyez mon mari se moque de moi je vais garder ça il y aura des témoins dans ma vidéo que vous êtes témoins sous de boucle un jeté sous de boucle ah non attends oh 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 ouais c'est comme ça je crois un jeté dans le trou ah j'ai dit hop hop là marche mieux quand on dit hop regarde il est beau mon rond t'as vu ce rond ça c'est du rond hein oh la la oh la la oh si c'est beau quand même petite remarque au milieu de mon premier ouvrage au crochet et ben je trouve que pour rattraper une erreur ou défaire des mailles au crochet c'est plus facile qu'au tricot sans blague je trouve vraiment que c'est plus simple ceux qui font du tricot et du crochet dites moi ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'on se rattrape mieux au crochet qu'au tricot pourtant j'ai dix ans de tricot derrière moi et je peux vous dire que quand je fais une erreur je suis encore en mode comment je rattraper ça au tricot là premier ouvrage au crochet j'ai fait une erreur à un moment donné puis un autre j'ai eu un doute sur si j'avais bien fait mes deux mailles en l'air je rattrape je défais et je rattrape plus facilement dites moi ce que vous en pensez je continue en attendant oh c'est bon oh comme c'est bon j'ai fait une coquille ah c'est bon c'est bon j'ai fait une coquille une coquille t'as vu une coquille donc comme vous avez pu le voir ça n'a pas été sans mal ça n'a pas été sans difficulté que j'ai fait ce premier ouvrage au crochet mais je suis super fière de dire que j'ai réussi bon voici la toute première fleur au crochet que j'ai fait j'avoue j'ai fait une erreur et j'ai eu la flemme de défaire donc du coup j'ai bidouillé pour dissimuler mon erreur c'est à dire que il y a un pétale de trop normalement il y en a 11 et moi il y en a 12 il est ici en fait et on voit que du coup à cet endroit là c'est légèrement différent des autres pétales mais alors faut vraiment faire attention je m'en moque je me dis c'est pas grave tant pis moi j'aime bien quand même et ce sera mon sous de tasse à moi le premier il est pour moi c'est comme la première crêpe la première n'est pas toujours réussie ensuite j'en ai refait deux parfaitement réussies toujours en suivant le tuto et j'en ai fait un où cette fois je n'ai pas voulu suivre le tuto j'ai bien pris des notes de toutes les explications pour faire ces petites fleurs là mais du coup j'ai refait une erreur là il y a un pétale de moins sur le premier en suivant le tuto il y a un pétale de trop et sur le dernier où j'ai voulu vraiment suivre mes notes plutôt que le tuto il y a un pétale de moins je tiens vraiment à souligner que le tutoriel est génial n'hésitez pas je vous mets une capture d'écran donc c'est la chaîne de aglaé tricot crochet si je vous dis pas de bêtises et franchement son tutoriel est top on voit très bien et pour les personnes qui trouveraient que par endroits ça peut aller un petit peu vite n'oubliez pas que vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo elle a même fait des tutos pour ceux qui crochetent à gauche enfin les gauchers voilà donc surtout n'hésitez pas à aller regarder parce que vraiment enfin moi je suis très contente j'ai réussi mes petites fleurs j'ai déjà repéré d'autres ouvrages pour débutants au crochet mais là d'abord j'ai envie d'en faire plein j'ai envie d'en faire plein alors celui là il est pour ma petite dernière elle me l'a demandé en rose j'ai ma grande qui m'a demandé en bleu j'ai pris des restants de pelote voilà des restants de pelote que j'avais dans mon stock et du coup comme ça en fait ça va me me servir pour faire mes premiers essais au crochet vu que j'ai juste envie pour l'instant voilà de faire des petites sous de verre des petites choses comme ça peut-être des petites décorations voilà et ensuite on verra si je me lance dans d'autres ouvrages donc je suis très contente de pouvoir dire que là le crochet pour l'instant j'arrive à accrocher j'y prends vraiment plaisir j'avoue que c'est hyper satisfaisant parce qu'au crochet un ouvrage ça va quand même vachement plus vite qu'au tricot ça je pense qu'au tricot j'aurais mis bien plus de temps qu'au crochet voilà donc je suis ultra contente par la suite j'ai envie aussi de tester les carrés granis ah et j'ai repéré un tuto faudra que je vous le retrouve pour vous mettre la capture d'écran j'ai repéré un tuto où là encore une fois la personne c'est un tuto de deux sous de verre mais en plus dans ce tuto il y a pour crocheter un petit pot et en fait quand on range les dessous de verre dedans ça fait comme si un peu c'était plein de pétales du coup je sais pas si c'est clair ce que je dis mais je pense qu'on voyait ce que je veux dire donc j'ai envie de tenter ça ou alors sinon ce que j'ai envie c'est de faire du bricolage pour ranger mes dessous de verre j'avais fait ça pour mon mariage pour mon mariage j'avais pris plein de bouchons de liège je les avais collés avec de la colle à chaud et j'avais fait des portes serviettes comme ça pour ranger les serviettes rectangulaires c'est comme le thème du mariage c'était rustique campagne et ben voilà j'ai fait des décos avec des bouchons de liège je me disais tiens peut-être que je pourrais faire un rond de carton prendre des bouchons de liège les coller en rond en fait autour et ainsi faire en sorte de pouvoir ranger mes dessous de verre dedans voilà je suis un petit peu entre les deux ou alors je fais les deux carrément c'est à dire que pour les dessous de verre marron je ferai un petit rangement comme ça avec des bouchons de liège et pour les dessous de verre qui seront multicolores et ben je fais un petit pot et je les mets dedans pour que ça fasse des pétales on verra on verra déjà j'ai envie de réussir à en refaire cette fois vraiment en suivant uniquement mes notes donc je suis déjà en train d'en refaire un je suis déjà encore en train d'en faire un autre parce que vraiment cette fois je veux réussir en suivant mes notes sans avoir besoin de regarder à chaque fois le tuto vidéo voilà vous n'hésitez pas à me dire quel a été votre premier ouvrage au crochet est-ce que vous aussi vous avez eu plus de facilité à crocheter en rond plutôt qu'en aller-retour n'hésitez pas à partager en commentaire je serai curieuse de le savoir moi en tous les cas je suis très contente alors certains d'entre vous m'ont déjà posé la question du coup est-ce que je ferai des tutos de crochet certainement que oui puisque ma chaîne youtube elle a la vocation certes de partager le tricot mais surtout de partager tout ce qui est fait main seulement pour l'instant laissez-moi le temps de m'entraîner je vais continuer à m'entraîner au crochet en faisant des ouvrages et en vous faisant régulièrement des petites vidéos pour faire le point comme ça et vous trouverez ainsi dans le lien du descriptif de ces vidéos les liens des tutoriels que j'ai suivis pour faire les ouvrages dont je vous parlerai comme ça voilà on y va en douceur je vous souhaite à tous une très bonne journée plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos